bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo une semaine dans nos assiettes donc au moins une d'entre vous m'avait demandé les menus avec les retours de course sauf que quand je fais mes courses je ne fais pas de menu à l'avance tout simplement parce que je déteste cuisiner et si je sais que j'ai telle chose à faire pour tel jour ça va totalement décourager ça va mettre une pression pas possible donc je fais mes courses avec ce qu'on a habitude à peu près de manger et je m'organise après c'est plutôt à l'intuition et au jour le jour donc là j'ai filmé enfin j'ai pas filmé j'ai pris en photo nos repas de vendredi dernier et le 18 février jusqu'à ce midi on était le 25 on est le 25 donc c'est en rapport enfin pour faire ces menus enfin ces repas j'ai utilisé le retour de course numéro 4 ainsi que des restes du retour de course numéro 3 parce qu'il me restait encore pas mal de choses donc j'ai pas l'habitude de prendre en photo mes assiettes donc il y en a certaines qui sont manquantes ou alors presque terminées bon je pense que vous m'en voudrez pas je ferai mieux la prochaine fois donc j'ai essayé de faire ça alors il faut pas vous étonner si pour les enfants et moi et mon mari c'est parfois différent on était en période scolaire en forcément tout le monde est à la maison tout le temps et comme ils sont pas à la cantine j'essaye de leur faire plaisir aussi ce que le but c'est pas de leur faire plein 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 de légumes et que ils les mangent pas je veux pas de gaspillage donc il y a certains repas ou même la plupart où il ya deux repas différents donc je commence pour le vendredi soir on a mangé du boulgour avec des courgettes et du poulet coupé en petits morceaux cuisiné avec du lait de coco donc là on a tous mangé la même chose c'est un repas qui est qui est assez simple et coupé en petits morceaux les courgettes normalement ça passe pour les enfants et en dessert on a mangé des yaourts maison alors je vais le dire une fois mais ça sera pareil pour tous les repas en général en dessert c'est soit des yaourts soit des fruits tout simplement ensuite le samedi midi on a mangé des hamburgers maison avec de la laitue et noe et m'a dit qu'ils sont trop petits pour manger un burger on mangeait des raviolis à au fromage ensuite le samedi soir le samedi soir c'est un repas à plaisir pour tout le monde donc pour papa et moi c'était des faritas et les enfants ont mangé des croque monsieur ensuite le dimanche midi alors les enfants et moi on a mangé les restes parce qu'il restait des croque monsieur il restait des hamburgers il restait des pâtes bolognaise du jeudi donc moi les enfants on a mangé tout ça on a tout fini et pour mon mari j'avais cuisiné du foie avec des aubergines à la tomate donc c'est une recette marocaine s'appelle zalouk plus des russies pour compléter et en essai on a tous mangé des crèmes au chocolat maison que j'avais fait le matin même après dans la nuit de dimanche à lundi de la dimanche à lundi j'ai fait des yaourts au citron je continue j'ai été interrompu par noé donc après le dimanche soir on a mangé un tagine de bœuf avec des petits pois des pommes de terre et j'ai fait de la semoule à côté parce qu'on n'avait pas de pain on était dimanche et on sort pas le dimanche donc pas de boulangerie donc pas de pain ensuite le lundi midi on a mangé le reste de petits pois avec du poulet cuisiné aux épices donc ça c'est pour mon mari et moi et les enfants ont mangé des poissons panés avec des ricos blancs à la tomate donc ça ils aiment ça il restait pas assez petit pois pour tout le monde donc c'est pour ça qu'on fait de cette manière ensuite le lundi soir les enfants ont fini les ricos blancs parce qu'il a resté encore pas mal j'avais mis deux boîtes ça faisait trop pour un seul repas avec des steaks hachés quant à nous donc mon mari et moi on a mangé des courgettes cuisiné à la tomate avec des spaghettis le mardi midi les enfants ont mangé en entrée une pizza quatre fromages et ensuite ils ont mangé du poulet à la crème avec des épinards à la crème fraîche quant à nous donc mon mari et moi on a mangé le reste des spaghettis avec avec les courgettes et on a mangé ça avec du saumon cuisiné au lait de coco au goûter du mardi j'ai fait un gâteau au chocolat donc un simple gâteau au yaourt dans lequel j'ai rajouté simplement du chocolat ensuite le mardi soir donc pour mon mari et moi on a mangé une harira c'est une soupe marocaine donc ça nous parce que les enfants je sais qu'ils aiment pas on leur a déjà fait goûter pour l'instant déjà la soupe toute simple mixée c'est pas facile donc en plus avec plein de petits morceaux dedans ils ont pas aimé mais moi j'adore ça mon mari aussi donc on a mangé une harira les enfants eux ils ont mangé donc une quiche aux poireaux en entrée avec des poireaux surgelés à la crème que j'avais acheté que j'avais acheté la semaine précédente je crois et des poissons panés avec de la purée mousseline parce que le mardi soir on était rentré tard et du coup j'avais pas le temps de faire une purée maison donc ils avaient mangé la purée mousseline ils aiment beaucoup aussi ensuite le mercredi midi on a mangé de la purée maison pour cette fois avec des escalopes de poulet à la poêle et avec j'avais fait des brocolis cuits à la vapeur avec le cuquillot ils étaient très 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 bon comme ça et pour mon mari j'avais fait en plus des oignons frais il est seul à aimer ça donc il a mangé ça en plus ensuite le mercredi soir les enfants ont mangé des coquillettes avec du blanc de dinde donc j'avais que 4 tranches donc pour éviter qu'il y ait des bagarres ils sont 5 donc je les coupe le blanc de dinde je le coupe en petits dés et après je le mélange aux coquillettes il restait un fond de ketchup donc ça équivalait à peu près à une cuillère à soupe donc j'ai mélangé avec ça ils étaient très contents et pour mon mari et moi j'ai fait un couscous au cookie et ça a été hyper rapide ensuite dans la nuit j'ai préparé des yaourts à la vanille et des yaourts au citron vu que ça met 10h à la yaourtière je l'ai fait la nuit ensuite le jeudi midi moi j'ai mangé le reste du brocoli avec un reste du poulet à la crème d'un jour précédent mon mari a mangé le reste du couscous et les enfants ont mangé des feuilletés au fromage avec juste un dessert c'est léger mais ce matin là ils avaient pris leur petit déjeuner assez tard donc il n'y avait pas besoin de plus ils étaient rassasiés pour le goûter du jeudi on a préparé un simple gâteau yaourt d'ailleurs il manquait du sucre donc il était assez fade mais bon c'est pas grave ils ont quand même mangé le jeudi soir donc mon mari et moi on avait mangé des feuilletés au fromage avec le reste de la harira ce qui nous en restait quand j'en fais j'en fais une grosse quantité donc ça fait plusieurs repas pour le coup là ça nous en fait deux parce qu'on a mangé que ça au cours du repas et pour les enfants jeudi soir ils ont mangé des boulettes de bœuf avec la sauce tomate et du riz donc ça ils aiment tous ça c'est facile à faire c'est rapide ça contente tout le monde et ce midi alors ce midi j'ai complètement oublié de prendre la photo mais vraiment complètement donc les enfants ont mangé le reste d'hier soir c'est à dire les boulettes de bœuf avec la sauce tomate et le riz et nous j'ai cuisiné un truc vite fait avec ce qui restait il nous restait de la viande de bœuf donc je l'ai fait revenir au cookéo je l'ai fait cuire à la vapeur enfin sous pression pardon et j'ai rajouté il me restait un peu plus de la moitié d'un chou et il me restait des carottes aussi qui commençaient à s'abîmer donc j'ai tout mis au cookéo ça nous a fait un espèce de ragoût c'était très bon c'était fait rapidement et ça nous a permis de pas gaspiller ni la viande, ni les carottes, ni le chou et donc on a pu appeler ça un foussitou on met tout ce qui reste et en cuisine c'était très très bon donc ça c'était pour mon mari moi et Adam qui voulaient pas manger de boulettes de bœuf et donc la semaine s'arrête là c'est après midi je suis allée récupérer les nouvelles courses donc ces repas je les ai fait avec les courses que j'avais fait il y a une semaine et deux semaines donc je vous mettrai les liens des retours de courses qui vont avec en bas si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à les regarder et donc avec ces courses là ça m'a permis de cuisiner tout ça pour cette semaine sachant qu'on est en période de vacances donc on est tous à la maison pour tous les repas voilà donc j'espère que ça vous aura plu si il y a des recettes qui vous intéressent n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je les filme et si vous avez des questions n'hésitez pas également à me le dire en commentaire je vous remercie et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne très bientôt